Salut à toutes et à tous, c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un autre produit Digimon Card Game à savoir le starter numéro 6, starter deck Venomous Violet avec du coup Cress, Garrymon et Matt ici présent donc écoutez comme d'habitude le DigimonCardGame.com pour avoir toutes les infos concernant le jeu ici vous avez la decklist pour les impatients comme ça vous pouvez tout de suite partir, il n'y a pas de soucis merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ici nous avons du coup comme d'habitude pour tous les starters des définitions de chaque carte ici présente et évidemment ma partie préférée ne perdons pas plus de temps, hop là donc c'est le dernier starter deck qui contient un booster avec lui et on a quasiment ouvert tous les starters deck déjà messieurs dames il n'en manque plus que deux, il manque ST7 et ST8 qu'on va bien sûr ouvrir sur la chaîne hop là, et après on pourra passer tranquillement au display donc plutôt content de pouvoir vous proposer autant de Digimon, ça me rassure un petit peu quelque part hop là, tac, surtout que le jeu est vraiment cool donc évidemment un booster BT4 du coup qu'on garde pour la fin et écoutez il est temps de découvrir quelles sont les cartes du deck violet en lui-même hop là, donc comme d'habitude les petites cartes de tuto ça on s'en fiche un peu, hop là et les jauges, alors à quoi ressemblent les jauges ? elles sont plutôt jolies, j'aime bien le violet comme ça, violet blanc ok ok, plutôt joli joli alors, donc nous avons pour les digiègues un pagoumon, alors en héritage ça donne à la destruction en gros enfin lorsqu'il est dillite, vous pouvez meuler deux cartes du dessus de votre deck d'accord donc le deck, alors le violet personne ne l'a pris à la caverne donc j'ai vraiment aucune idée de comment il se joue mais du coup ça a l'air d'être un deck meule demi-devimon, il est plutôt joli en niveau 3 vanilla donc en x4 je pense, ouais ok un gabumon en violet du coup et qui donne en héritage trigger draw 1 puis défausser une carte de votre main lorsqu'on attaque ok c'est plutôt sympa donc en x4 voilà un drachmon du coup, lorsqu'on le joue vous pouvez retourner une option violette avec un coup de mémoire de 1 ou 7 depuis votre trash à votre main c'est très spécifique mais ok donc pour 3, il est plutôt sympa en vrai je pense qu'il y a de bonnes options sinon il, bon il, on verra bien un elecmon en vanilla, ok donc je pense qu'après du coup, ouais x4 et après on passe au niveau 4 avec un black garurumon ok, enfin techniquement c'est juste un garurumon virus mais du coup bon je sais pas si black garurumon existe officiellement je sais qu'il y a black agumon mais aucune idée et qui donne en héritage lorsqu'il attaque trigger draw 1 puis défausser une carte ok, plutôt cool c'est toujours de la draw, c'est con mais c'est toujours utile donc le garurumon en x4 un yukomon il est très joli yukomon donc un vanilla niveau 4 qui lui-même est du coup en x4 ça fait beaucoup de 4 d'un coup hop et ici nous avons un devimon bloqueur et lorsqu'il attaque on perd 2 de mémoire donc c'est le bloqueur du deck en x combien ? en x2, ok bon ça c'est un peu triste kyukimon, un vanilla, ok niveau 5 cette fois-ci hop, en x4 okidoki Skullsatamon il est plutôt classe donc lorsqu'il digivolve vous pouvez retourner un digimon violé depuis votre cimetière à votre main c'est plutôt sympa je pense faire de la récup comme ça de digimon surtout vu que techniquement tu meule tes digimon ça doit peut-être aider à les récupérer plus facilement donc en x4 un weregarurumon virus et qui est en héritage du coup un niveau 5 mais qui est en héritage durant votre tour tant que vous avez 5 cartes ou plus dans votre cimetière le digimon gagne 2000 d'attaque enfin 2000 de dp ok en x2 venom miotismon notre première fois-ci il est magnifique lorsqu'il digivolve jusqu'à 2 de vos digimon gagne retaliation donc lorsqu'il est delete après un combat il delete le digimon qui l'a combattu jusqu'à la fin de votre adversaire donnez ça à un bloqueur c'est plutôt fort plutôt cool du coup venom miotismon donc en x2 ici nous avons kress garurumon du coup la carte du deck security attack plus 1 donc il check une security en plus et en main il a le digiburst 2 donc on trash 2 digimon qui sont en dessous de lui et on peut jouer un digimon violet de niveau 3 depuis le cimetière sans payer son coup de mémoire d'accord c'est ok en fait c'est plutôt sympa donc en x2 mat Ishida donc en security il se rejoue enfin il se joue directement et durant votre tour lorsqu'un digimon est delete vous pouvez le suspendre afin de gagner 1 de mémoire sachant que c'est 1 de vos digimons précisément ok donc mat en x4 deathclaw donc pour 1 qui est une option en security vous pouvez delete un digimon de niveau 4 ou moins de l'adversaire c'est plutôt fort ok et en main vous pouvez delete un digimon de votre adversaire de niveau 4 ou moins c'est 1 de nos digimons et en security c'est 1 de l'adversaire d'accord pourquoi pas je vois techniquement si on peut jouer avec la destruction de nos digimons mais bon c'est pas terrible je trouve en x4 enfin ça a l'air très spécifique comme carte et du coup ici nail bone donc en main pour 7 vous pouvez jouer 1 digimon de niveau 3 et 1 digimon de niveau 4 depuis votre cimetière sans payer leur coup de mémoire donc techniquement ça fait 7 ok tous les alors tous les effets en jeu des digimons joués avec cet effet ne s'activent pas oui vu que techniquement on les joue d'accord et en security donc vous pouvez jouer un digimon de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière sans payer son coup de mémoire son coup de mémoire pardon pas son coup de mana tromper le jeu mais évidemment tous les on play ne s'activent pas ok et nail bone on en a 2 ok ok bon le deck violet a l'air plutôt sympa alors j'ai l'impression qu'il y a bon malheureusement deux stratégies qui se mélangent un peu dans le sens où il y a de la meule avec les demi-devi-mon etc et il y a le en fait le garu-mon fait très bizarre enfin la famille de garu-mon marche plutôt bien puisque c'est de la draw donc c'est toujours bien puis on défausse 1 ça permet de remplir le trash c'est le crès garu-mon que je trouve bizarre puisqu'il permet juste de récupérer un niveau 3 c'est un peu dommage mais pourquoi pas écoutez les options sont cool en vrai par contre la famille de deux v-mon est plutôt cool à jouer j'ai l'impression donc écoutez ne perdons pas plus de temps et ouvrons le booster BT4 donc c'est parti si le booster veut bien les boosters chewing-gum de bordel moi j'aurais toujours du mal avec ça est-ce que l'ouverture facile bon l'ouverture facile aura un peu aidé hop encore une fois j'ai détruit le booster pour changer hop là et du coup ici donc on a le point enfin la mémorie jauge elle est plutôt jolie comme ça en orange hop on va mettre ça plutôt là comme ça et du coup écoutez on est parti avec un géogrémon qui a le digiburst ok il est plutôt stylé en plus ce géogrémon kudamon vous voyez ok c'est sympa pour les decks jaunes lui en un agumon ok le agumon de X-Rose je crois techniquement la série si je me souviens bien qui donne du coup le alors si les digitrash enfin digiburst on peut le retourner à sa main c'est cool diartrimon ok il est plutôt marrant liolmon ok un neodevimon ah bah il est plutôt cool lui enfin en termes de design neodevimon durant le tour de l'adversaire lorsqu'un adversaire joue un timer on gagne trop de mémoire oh oh c'est plutôt fort durant le tour de l'adversaire lorsqu'un timer est suspendu on gagne une de mémoire d'accord pourquoi pas hop tobiumon un vanilla ok sakutomon donc lorsqu'il attaque votre adversaire enfin une fois par tour euh si ce digimon est niveau 7 gagnez une de mémoire d'accord bon c'est très 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 précis bon il est en train de couper des patates c'est marrant donc c'était notre premier unko notre deuxième anubismon donc lorsqu'il digivole vous pouvez jouer un digimon de niveau 3 depuis votre cimetière sans payer son coup de mémoire ça c'est plutôt sympa et euh durant votre tour lorsque vous jouez un digimon depuis votre cimetière ce digimon a rush lui il est très bien par contre dans le deck violet il est vraiment cool ok et notre dernier unko sera sunarizamon donc durant votre tour en héritage lorsque cette carte est trash à cause du digiburst vous pouvez la renvoyer à votre main c'est plutôt sympa notre premier rare sera wargrowlmon du coup en main digiburst 2 donc on trash 2 pour appliquer l'effet suivant un des digimon de l'adversaire gagne moins 4000 pour le tour ok en niveau 5 c'est plutôt sympa ah il a il est un héritage durant votre tour tant que vous avez 3 ou moins de security le digimon gagne 2000 et attention derrière est-ce qu'on a quelque chose on a quelque chose et c'est un lilamon donc en main digiburst 2 donc on trash 2 et on peut suspendre un digimon de l'adversaire ok ok en niveau 5 plutôt sympa lilamon et du coup c'est tout pour ce booster donc on a eu une SR c'est plutôt cool hop là ben voilà c'était l'ouverture du starter deck venomous violet j'espère que ça vous a plu moi je vous retrouve pour d'autres vidéos que ce soit sur du Yu-Gi-Oh du Magic du Final Fantasy du Digimon etc etc c'était Siwed à plus tout le monde qui est dédié t'es tu 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 C'est parti !